Bonjour Brian, que Dieu te bénisse à finir et te fasse beaucoup de bien. Pourquoi évangéliser ? Alors pourquoi évangéliser ? Parce qu'il faut apporter la bonne nouvelle et dehors il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas Dieu et il faut leur apporter la bonne nouvelle afin qu'ils aient connaissance de l'amour de Dieu et qu'ils sachent qu'il y a une personne dans ce monde qui a donné sa vie pour les sauver et que cette personne-là les aime plus que tout. Tu dis ça bien. Est-ce que c'est important d'évangéliser ? Oui, je trouve que oui, c'est très important d'évangéliser parce que déjà c'est une recommandation de la Bible de nous demander d'aller faire de toutes les nations ses disciples. Donc c'est important et c'est important, c'est important. Amen. Et toi tu as connu Christ ? Moi j'ai connu Christ lors d'une régnante jeunesse et justement c'était par le biais de l'évangélisation aussi. Sans ça je n'aurais pas connu Christ. D'accord. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui je suis chrétienne. Tu es heureuse d'être chrétienne ? Oui. Voilà, c'est un peu ça. Tu veux partager cette joie-là et partir partout pour le dire ? Surtout cet amour, oui. C'est surtout cet amour que Christ m'a apporté et j'ai envie de le partager. Mais justement, vous parlez beaucoup d'amour quand on parle d'évangélisation. En fait ma question qui est la suivante, l'amour prend une grande part dans l'évangélisation apparemment. On parle beaucoup d'amour, l'amour, l'amour de Jésus, l'amour... L'amour des âmes, c'est ça l'évangélisation. L'amour des âmes. On veut que ces personnes-là soient sauvées parce que Dieu les aime et Dieu a envie qu'ils sachent, qu'eux le sachent, que Dieu a donné sa vie pour eux. Amen. Donc tu veux dire en quelque part, si je résume, c'est qu'en chacun de nous, nous avons ce manque d'amour et cette méconnaissance de Dieu. Et par Jésus-Christ, on a le salut. C'est ça. Donc aujourd'hui, apparemment tu es heureuse, tu es chrétienne. Ben continue. Avance. Sois bénie. Merci. Bye bye. Bye bye.